C'est l'heure de monter en scène peut être pas mal ça avec ça Faut geler la banane je pense La question c'est est-ce qu'on banane maintenant Ah bah oui il a la 4A Donc sinon on va prendre 4 dégâts Urane Juste ça et ça je pense ça c'est une bonne carte On pourrait presque hop mais ça c'est quand même des bonnes cartes Bon j'ai une belle tempo c'est important Lui il apporte vraiment quelque chose Et en même temps l'avantage c'est que je n'ai pas 2 naga ce qui fait que je n'ai pas le le tag naga sur le bibelot Parce que j'ai pas trop envie de l'avoir Vous avez trouvé un sacré bon filon Ne lâchez pas Lui il a des variés on a aucune info Ça ça fait 5 ventes Et ça sur ça On garde la pièce Ou un truc avec ça 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 Et ça sur quoi sur LM Pas mal Pas mal pas mal C'est jouable naga bien sûr tout est jouable Heureusement tout est jouable Heureusement tout est jouable Ok ça me va Il est temps de prendre le taureau par les cornes Ah C'est marqué 3 naga 3 naga Ça peut être ça ça peut être ça Franchement je dirais lui mais Là c'est dur à dire Ok Je pense qu'on va up là Au moins qu'on achète ça Moi j'aime bien l'idée de up C'est un play que j'aime beaucoup faire dans la méta Je trouve qu'il est assez puissant Tu up sur le tour 4 Et derrière tu re-up derrière Ça évidemment c'est C'est faisable si on a une belle tempo Si notre tempo est pas bonne bah on fait une curse classique Mais à la taverne 3 Il y a rarement deux bonnes cartes dans la taverne 3 Mais il y a des spots où il va y avoir deux bonnes cartes Et on va y rester Mais là Il y avait ça Ouais non c'est pas une bonne carte Il y avait que l'éclaireur mais c'est pas non plus une bonne carte C'est genre Ça aurait fait l'appoint avec une autre bonne carte on va dire Vous avez trouvé un sacré bon filon, ne lâchez pas Il est temps de prendre le taureau par les cordes Découvre un sacré recteur avec ral d'agonie le premier C'est pas mal avec phalanges Ça fait une belle tempo Moi j'aime bien l'idée Au raptor Bon l'avantage c'est qu'on peut jouer bête avec ça Je crois que je vais prendre un raptor Lui on a pas d'info On sait juste que ça c'est pas une bonne carte Donc je pense qu'il a dû acheter un truc comme ça Ok ça j'ai envie de le prendre C'est super fort ça aussi Donc l'idée c'est de faire quoi ? Je veux ça Qu'il se déclenche deux fois Je veux booster lui Je veux lui Ok Et On Roll Non bah en vrai un bon Je veux faire un truc comme ça Ouais Je veux faire pas mal d'argent J'ai une super tempo avec cette phalange Et ça me permet de remonter derrière C'est vraiment un play qui est Vous voyez je prends un tour d'avance Sur mes adversaires en terme de up En bourrinant la tempo Ok Je pense qu'on va up Parce que je suis vraiment à l'aise sur ma tempo Ça j'ai envie de l'acheter Sur ça Et ah on peut remarquer faire phalanges et les machins Je pense même On fait rien qu'à la En vrai je peux faire ça d'abord mais Je sais pas si ça change grand chose Il a un dragon sur le board La question c'est Vous voyez ça c'est un taverne 3 Donc il faut voir s'il est resté en taverne 3 Ça peut être une bonne indication Il est monté sur le tour 4 Et sur le tour 7 Il est remonté Donc évidemment il est resté quand même un petit peu dans la taverne 3 Donc Normalement ça c'est pas un truc qu'il achète Mais vu qu'il est resté en 3 Je partirais du principe Qu'il l'a J'ai raté Là dessus hein Ok Et si on passe ce combat Il y a même un monde où on re-hub derrière Salut à tous bienvenue J'espère que vous allez bien Quand vous avez des personnages comme ça qui génèrent de l'économie Et donc au début de la tempo Il faut Extraire le maximum de value que vous pouvez tirer du personnage Ça c'est un peu comme Omu En gros Omu est meilleur parce qu'on peut pas perdre Omu c'est vu qu'on up Tous les 2 tours à peu près Au début Avec Omu Finalement on gagne 2 pièces tous les 2 tours Donc 1 pièce par tour avec Omu Là on gagne pas forcément 1 pièce par tour Parce qu'on s'est déjà trompé 2 fois Mais Les quelques pièces Finalement le perso il est très mauvais Parce que j'ai pas eu beaucoup d'argent avec Mais les quelques pièces que j'ai eu A chaque fois je les ai optimisé Ça c'est très important Je crois qu'on va Euh ça c'est quoi Maîtresse Non je pense qu'il faut up Euh Lui il a des bêtes Il a peut-être un oiseau Il est taverne 4 Cotour 7 Et il a pas triplé donc logiquement il a pas Trigore il a ça Je pense que je Je pense que je Est-ce que je veux un plus 6 plus 6 Pour Amana c'est quand même intéressant pour la tempo Ça ça ne m'intéresse pas Même si c'est pas mauvais mais ça construit jamais ça A 3 naga allié Lui 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 C'est quand même dommage de l'insulter ce gars Plus de là plus de là plus de là Ouais mais il y a Ouais c'est tellement dommage avec Philactère de faire ça Ah bah voilà Ça va payer Ok Ça on prend La question c'est est-ce qu'on veut le partenaire C'est une bête ça marche aussi Je peux acheter les deux Ou alors je garde Non mais après on peut Ouais on s'en fout d'avoir quelques pièces Je veux garder lui en économie Est-ce qu'on veut le gold ring x2 Je pense que oui Je boost Lui Bon Ok On est quand même devant C'est intéressant La tempo vous voyez ça fait tout hein Une belle maîtrise de tempo Ça vous donne des points de vie Donc c'est confortable Ça vous permet de choisir la compo que vous voulez jouer Parce que vous avez le temps C'est quand même euh... C'est la clé de tout Mais c'est la chose la plus difficile à réaliser Une belle tempo Une belle tempo c'est pas juste gagner les combats C'est d'arriver à gagner les combats Tout en liant cela A la construction C'est ça une tempo réussie C'est pas juste gagner Sinon c'est facile Tu restes en taverne 2 ou 3 Et tu gagnes tes combats Mais faut arriver à lier ça à de la construction Ok On peut invoquer une copie D'un goldrine Ou d'un hara Ce genre de choses Ça ça inflige un dégâts Ouais mais ça m'intéresse pas trop ça je pense Non mais Karazhan ça peut être cool De toute façon je pense qu'on va partir sur bet C'est ce qui me parait le mieux avec phylactère Avec euh... Jeux d'échecs C'est une compo qui n'existe pas Mais une règle d'or sur battleground C'est qu'il faut jouer la compo que vous devez jouer Pas la compo que vous voulez jouer Ok Bon Lui il a des... Uran Bon il devrait avoir ça Est-ce qu'on veut dorer un truc ? On va dorer hara c'est bien Le problème c'est qu'on a pas encore hara Mais j'avoue que ça serait cool Non je pense qu'on va essayer d'aller chercher Titus Ah ça on prend quand même Parce qu'il faut tonter ce gars Ah c'est bien ça C'est un truc C'est-ce qu'on s'en occupe ? C'est un truc Oh, c'est un truc C'est un truc Ouais je garde encore Un spot d'économie Et ensuite il dégage Mais vous voyez il m'a carry lui En fait j'étais rapidement dans la ta 24 Ce qui fait qu'une 4-5 au moment où j'y étais C'était correct Vous voyez en fait c'est le genre de carte Quand t'es ta 24 en même temps que les autres Ce n'est pas une bonne carte Parce que tu vas générer de l'économie pour perdre De la tempo Mais là vu que j'étais rapidement dans la 4 En termes de tempo il était correct Par contre en termes d'économie il était extrêmement puissant Je ne sais pas si c'est très clair tout ça Lui il est pas mal Il a mis un coup de 14 à un gars Malheureusement il va tomber ici Salut assassins du 21 comment ça va Ok Donc là ça va être le moment de le virer Il joue des dragons Je pense pas avoir besoin d'un autre raptor Je pense qu'il y a quand même plein de cartes qui nous intéressent avant Genre le titu Le hara Sauf que le hara avec lui qui a pas réincarnation C'est moins fort pour le moment du moins Non on peut pas tripler les destriers Je l'achète quand même quitte à pas le jouer au départ Mais on va en avoir besoin j'imagine En vrai je sais pas parce que Avec jeu d'échecs est-ce qu'il faut hara Je dirais que c'est quand même ok Ça on en avait pas besoin Ouais il y a un monde où On joue pas hara dans un premier temps Vous voyez Bon je pense qu'on peut se permettre d'être à 30 On est vraiment trop fort Dans un premier temps on fait peut-être ça Et Peut-être que plus tard on pourra Peut-être virer au Ktozari Je sais pas trop Le problème du hara c'est que ça va faire 2 hara Bon ça va taper Lui il va mourir En fait si lui il se fait taper first On tape forcément dans un gold ring Sauf que lui derrière il peut aller chercher notre titus Notre gold ring Notre hara Donc ça fait déjà 3 sur 6 Ça fait une chance sur 2 Non une chance sur 6 Pardon Ça fait 3 chances sur 7 Qu'il tue une de nos créa clés Vous voyez Donc Non le hara je le garde Mais si j'ai le sort qui dort Je pense que j'essaye de trouver un spot avec Par contre Si vous avez des questions n'hésitez pas Salut Klaxar Salut à tous Salut Lily Je t'ai vu tout à l'heure Bienvenue bienvenue Mais voyez la phalange elle a totalement carry Et finalement avec ça Ça m'a apporté de la tempo Et en même temps ça m'a donné Un chemin de construction Ça voulait pas dire que j'allais forcément jouer bet Mais je savais qu'avec ça Par rapport à ma théorie Je pouvais jouer bet C'était un plus avec bet Mais ça veut pas dire que j'allais jouer bet Mais en tout cas Ça m'a déjà apporté de la tempo C'est ce que l'on veut avec Le premier bibelot Parce que si le premier bibelot vous apporte de la tempo Ça veut dire qu'il vous apporte indirectement de la construction Parce que la tempo apporte de la construction Vous voyez l'idée ? Alors que si vous prenez que de la construction avec le bibelot Vous n'avez pas accès à la tempo Et vous n'avez accès qu'à un pan de la construction Bref J'espère que c'est clair Euh ok Toi je vais prendre Euh Ouais Bon ça c'est toujours une super carte Quand on est dans une compo de recherche Il joue quoi ? Il joue des naga Bon ça c'est doré C'est 100% sûr C'est toujours utile d'avoir du renfort Je crois que là il faut Parce que ça on pourrait se dire On va le garder pour la finale Sauf que Notre compo C'est une compo qui est très forte En fait c'est pas une compo qui est forte Dans le jeu Vous voyez ? La compo goldrine Là elle est un peu améliorée par ça et par ça Donc c'est intéressant Mais c'est pas non plus une compo forte Comment est-ce qu'on améliore une compo faible ? Comment est-ce qu'on gagne avec une compo faible ? Est-ce que vous avez la réponse à cette question ? Rapidement Exactement Tout à fait C'est une bonne réponse C'est en accélérant le lobby Donc là je joue la spécialiste Qui me permet De peut-être prendre plus de puissance sur ce tour Bon Pas vraiment chercher le boubou divin On va voir ce qu'il y a là-dedans Est-ce qu'on veut tonter un truc de plus ? Je crois pas Il y a un monde où je l'achetais presque le titus Mais voilà c'est en accélérant le lobby Donc il faut vraiment essayer de gagner tous les combats Et si la finale se joue au tour 12 Par exemple au prochain tour Bah je peux peut-être gagner au tour 12 Si vous êtes lent En fait si vous mettez trop en place un setup En disant ouais mais je garde ça Parce que pour la finale ce sera bien Vous laissez des tours à vos adversaires Et c'est pas ce qu'on veut avec ce genre de compo Mais par exemple si on jouait je sais pas Murloc Bon Murloc on s'en fout De finir tour 12 ou tour 16 De toute façon Limite avec Murloc On veut que la game elle ralentisse Parce que chaque tour qui passe C'est un pas de plus vers le top 1 Ce qui est pas le cas avec les compos faibles Donc pirate APM Bet Même pirate blessure Même si pirate blessure Je pense que c'est quand même difficile de faire 1 à mon niveau Mais je sais pas Il y a quoi d'autre comme compo Qui serait une compo faible En tout cas faible dans le late game Mort vivant peut-être Enfin mort vivant pas catacombe Et hop on joue tout de suite la finale Je prends d'abord ça Si jamais j'arrive à Doré Trouver le sort qui dort Pour le titu Ok Bon Non si je vais un truc C'est l'octozari Attendez comment ça marche déjà C'est une boucle Donc c'est d'abord Ça C'est ça Non c'est une boucle comme ça je crois Donc c'est d'abord ça qui s'active Ensuite le sort Ensuite le pouvoir Et ensuite les créats Vous voyez Vous faites une espèce de boucle Hop Une espèce de Ouais Une boucle Puis une C'est ça C'est trinket avanceur Ouais Comme ça Un Deux Trois Et hop Et ensuite ça va vers les créats Donc ça ne marche pas Je vais vers l'octo Après l'octo il met un monstre Autant virer raptor Après raptor Est-ce que c'est pas mieux Que Destry dans ce cas là C'est en met deux Qui en met deux Le fléau Tour 12 Tour 12 Il a pas encore atteint son palier lui Donc on pourrait même le shooter maintenant Non Par contre on est devant Et il a pas un scaling Enfin il a un scaling qu'on peut battre Merci Johnny Big Cash Je crois que c'est la première game bet Que je joue de la meta Mais vous voyez Il y a des compos Qui sont super faibles Vers lesquels Je vais pas tendre Par contre Si j'ai un setup pour Bah je sais qu'elle existe Ça c'est important De jouer comme ça Par contre Il va gagner là non Bon mon machin Il est énorme Mais A droite C'est pas égalité Ouais dommage J'aurais bien aimé lui mettre un peu de dégâts Quand même Parce que moi je ne scale pas Mais bon Mais bon Mais bon Bah changer de pouvoir Me parait pas dégueu En tout cas pour un roi leash Ah c'est bien ça Non dites pas Dites pas que j'ai chaté Vous avez le droit de le penser Faut pas le dire Ça se peut pas Ok Est-ce qu'il n'y a pas un spot Où on met Hara maintenant Non Non parce qu'on va dorer un Titus Je pense Pas mal Est-ce que C'est pas Goldrine Qui se fait dorer Je pense pas Je sais pas On va voir En tout cas Je crois que le Hara Je vais pas l'intégrer Ah En fait L'avantage c'est que J'ai filé Hactère Donc peut-être C'est Goldrine Sachant que Titus Peut le dorer derrière Ouais Je suis ok avec l'idée Mais surtout En fait C'est parce que J'ai jeu d'échecs J'ai fil Hactère Et jeu d'échecs Donc c'est vrai Que c'est quand même C'est quand même Assez tentant Je suis content d'avoir fait Au moins une compo bet Au moins une compo bet Dans la meta Peut-être que c'est la seule Parce que vraiment Bet j'aime pas Et En fait Y'a pas beaucoup de bibelots Pour bet En tout cas Pour bet Goldrine Parce que l'autre Parce que l'autre Archetype bet Il est naze Et surtout qu'en plus Goldride a été nerfé Ce qui fait que Mais c'est pour ça Que je fais l'effort D'expliquer Ce truc là De C'est une compo faible Mais je la joue quand même Et je la joue à fond Parce que Peut-être que S'il y en a Qui Juste qui récupère Que quelques informations Du stream à chaque fois Qui disent Ah ça c'est faible Je vais pas le jouer Donc c'est pour ça Jouez tout ce que vous Jouez toutes les compos Elles sont toutes jouables Après En fonction de Où vous êtes dans la game Parfois Vous allez accepter De refuser une compo Parce que Vous pouvez mieux Bah Là par exemple Je pense à la game Une game Que j'avais proposé Sur youtube Où je joue démon On me propose le gangropter Et je décide de refuser Le gangropter Pour partir sur murloc Alors que j'ai aucun Murloc à ce moment là Sauf que J'étais très bien Dans ma tempo Et dans ma construction Et dans mon économie Pour me permettre Justement une transition Vous voyez Et je refusais démon Et c'est ce qui m'a permis De faire top 1 Mais c'est assez rare Les setups comme ça Est-ce qu'on mange ce gars là ? On s'en fout hein De manger un truc non ? Ouais je sais pas Ouais je me dis Que c'est pas dégueu Mais De toute façon Je joue pas grand chose Il est pas mal finalement L'octosary Normalement il ne s'intègre pas Dans cette compo Mais Là ici quand même Il met un beau bébé On veut vraiment manger Un champignon Bah si ça va sur les titus Encore une fois Je pense que ça change même pas De toute façon Chaque hit sur titus Le fait sauter Donc je pense que non On va essayer de chercher Boubou divin Voilà Briecaille pour le prochain tour Si jamais on perd Ouais ça change rien Et si ça va sur le créa Ça change rien aussi Et c'est pas comme S'il avait un setup Où il pouvait jouer Tunnelier plus Enfin c'est compliqué quoi S'il veut intégrer son tunnelier Et un titus Ça l'affaiblit quand même Bon attaquer first Ça fait forcément gagner Ça c'est cool Ça nous met deux énormes bébés Coucou mag Comment ça va ? Hello hello Let's go Bon j'ai ma compo bête Je suis content Une belle compo En plus elle était quand même puissante Je suis quand même arrivé A monter pas mal de puissance Pour une compo naze Sous-titrage Société Radio-Canada